Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna Deux chez Wild Data. Donc je vois que vous m'entendez bien pour la plupart. D'accord, super Pascal. Je vais vous appeler par vos prénoms parce que quand vous êtes enregistré pour participer au webinaire, vous avez mis vos prénoms. Donc si j'ai besoin de vous poser des questions ou d'interagir avec vous, je vous nommerai par le nom que vous avez mis lors de votre inscription. Donc il est l'heure de débuter ce webinaire. Je me présente, je suis Johanna, je fais partie de l'équipe Wild Data et le but de ce webinaire aujourd'hui est d'entrer dans le cœur du logiciel d'aide à la décision Wild Master X-Up. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes là aujourd'hui, si vous assistez à cette présentation, c'est que vous êtes investi sur les marchés boursiers ou que vous vous y intéressez. Vous n'êtes pas encore rentré, mais que c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être qui vous passionne et vous avez envie de faire les choses de façon plus encadrée, de façon plus méthodique. Et c'est tout l'intérêt de cette présentation. Donc si vous imaginez un outil qui répond non seulement à vos questions sur l'investissement en bourse, mais qui vous guide également à travers chaque étape de votre parcours d'investisseur. Wild Master, justement, c'est cet outil. Il a été conçu pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à maximiser vos opportunités d'investissement. Alors, non, le webinaire débute tout de suite. On commence justement le webinaire. Je salue tous ceux qui sont présents. Je réponds en même temps au chat quand on me parle. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Donc comme je vous le disais, le Wild Master X est un super outil. Vous allez voir qu'il est très, très simple d'utilisation, de compréhension. Le but est d'avoir entre les mains un outil simple et efficace qui vous permet de vous guider de A à Z pour prendre des positions en bourse. Tout simplement pourquoi ? Tout simplement parce que vous qui débutez, vous qui êtes présent sur les marchés boursiers, vous êtes confronté et vous êtes forcément posé les questions que je vais justement vous soumettre. Et on va essayer justement au fil de ce webinaire d'y répondre ensemble. Déjà la première question qu'on se pose quand on intervient sur les marchés boursiers, c'est de se dire quelle action vais-je acheter ou vendre ? Quand entrer ou sortir du marché ? Comment on analyse une tendance de façon efficace ? Quels sont les risques associés à mes investissements ? Comment les minimiser ces risques ? Et puis comment optimiser ma stratégie d'investissement ? Ce sont cinq questions essentielles que vous vous êtes tous posées à un moment donné ou que vous allez vous poser et le Wallmaster va vous permettre justement de répondre à l'ensemble de ces questions de façon méthodique et efficace. Donc un petit point sur le chat, j'espère que vous m'entendez tous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je tâcherai d'y répondre. Je me répète, mais le côté interactif, c'est ce qui va faire vivre et avancer ce webinaire de la meilleure des façons. Donc quel que soit votre niveau, que vous soyez un débutant, que vous soyez un confirmé, que vous soyez un expert, vous avez besoin d'un outil qui vous permette d'avancer sereinement. Jusque-là, je pense que l'on est d'accord et que l'on est dans le vif du sujet. Donc déjà la première question pour y revenir, quelle action acheter ou vendre ? Alors on est devant un graphique. On a d'un côté le graphique ici qui représente les cours de chaque action, de chaque valeur. Et puis à côté, on a une liste avec le nom des valeurs. Donc si je clique dessus, le graphique va s'afficher à la valeur. Donc là on a le graphique de BNP, ici du Crédit Agricole, d'Airbus, de Thalès, de Safran, de Alstom. Donc toutes les valeurs, vous avez ici un petit curseur qui vous permet de faire défiler les valeurs, vont être analysés. En tout cas, vous allez avoir le graphique avec une représentation classique en chandelier. Donc chaque chandelier représente une journée de cotation pour les valeurs. Ok. Est-ce qu'en faisant défiler les valeurs et en regardant le graphique, on peut choisir les valeurs que l'on va décider d'entrer dans son portefeuille, d'acheter ou de vendre ? C'est une question à laquelle vous êtes tous confrontés parce qu'avoir des valeurs, c'est bien. Avoir des graphiques, c'est super. Maintenant, est-ce que ça nous suffit pour prendre des décisions éclairées sur les marchés boursiers ? Puis une fois qu'on a détecté des valeurs, par exemple, on va se dire ici, Worldline, c'est une valeur qui a bien baissé. Si je regarde le graphique, depuis le mois de mai, l'année dernière, ça a bien baissé. Là, ça commence à repartir. C'est une valeur qui peut être intéressante. Underhead, ici, on se dit, elle a bien baissé, elle a commencé à remonter. Très bien. Et puis, on peut faire cette analyse visuelle qui va nous prendre un temps considérable, mais on peut le faire. Puis une fois qu'on a détecté des valeurs qui peuvent nous sembler intéressantes, on va se dire, est-ce que c'est le moment ? Parce que savoir mettre des valeurs dans un petit panier et se dire, celle-ci m'intéresse, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est le moment ? À quel moment je vais décider d'appuyer sur le bouton pour dire, j'achète ou je vais vendre cette valeur ? C'est les questions les plus compliquées auxquelles sont confrontés tous les investisseurs, tous les traders qui vont prendre des décisions sur les marchés boursiers. Nous allons voir ensemble comment le Wildmaster X va vous aider à identifier les actions les plus prometteuses, à éviter les investissements risqués. Et nous allons voir également de quelle manière ce Wildmaster XE utilise les données du marché pour vous donner le meilleur moment pour acheter ou vendre des actions. Donc, le Wildmaster ne se contente pas de vous donner un graphique et ne vous contente pas de vous donner des valeurs. Parce que vous donner des graphiques et des valeurs, finalement, ça n'a pas grand intérêt si ce n'est de vous donner de l'information. Mais ce qu'on veut, c'est savoir quoi faire. Donc, je vais ouvrir mon Wildmaster, mon écran et va apparaître sur la gauche un Market Analyzer. On retrouve toujours le graphique, mais le graphique, on va l'agrémenter. On va lui mettre des petites choses qui vont vous permettre de bien comprendre quand entrer et sortir de position et surtout, sur quelle valeur entrer et sortir de position. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit point dans le chat est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc là, je veux le maximum de oui et avec ce maximum de oui, on continue la présentation. Pour Pascal, Bernard, ça a l'air d'être bon. Bernard est aussi. C'est super. J'en ai certains qui sont peut-être hésitants, qui n'osent peut-être pas répondre dans le chat, mais n'hésitez pas, il n'y a pas de monde entre nous. On ne se voit pas, juste on se parle dans le chat. Donc, M. Christian, est-ce que vous nous entendez ? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à m'entendre. Donc, je vous pose la question. J'espère que vous nous entendez, que vous arrivez à nous suivre. On vient de débuter et on va rentrer dans le vif du sujet. j'espère que tout est OK de votre côté. Si vous pouvez me faire un petit signe dans le chat, ça me rassurerait, tout simplement. Alors, je vous le disais, le Wall Master X va vous aider à prendre vos décisions sur les marchés boursiers et va vous aider à répondre aux questions essentielles de savoir quelles sont les valeurs à acheter ou vendre et à quel moment acheter ou vendre ces mêmes valeurs. Donc, le Wall Master X a été conçu pour vous aider à prendre vos positions de façon méthodique. D'un côté, vous retrouvez ici un Market Analyzer et de l'autre côté, un graphique. Le Market Analyzer est un outil exclusif à Wall Data qui, je vous le rappelle, est une société française qui existe depuis 1986 et qui, depuis presque 40 ans, aide les investisseurs et les traders comme vous qui débutez un jour sur les marchés boursiers. C'est important de faire cette petite piqûre de rappel. Donc, le Market Analyzer est un outil exclusif à Wall Data. On en est très fiers dans le sens où il va vous permettre de trier, de scanner, de filtrer un marché complet, un portefeuille complet, une liste indéfinie de valeurs pour vous mettre en évidence les valeurs à potentiel. Le graphique, lui, va vous permettre de visualiser les signaux donnés dans le Market Analyzer et d'encadrer vos positions pour minimiser les risques. Alors, M. Clisson, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien connecté. Est-ce que vous m'entendez ? Parce qu'il n'y a pas de retard. Pour le moment, on a bien débuté à 11h ce webinaire. Donc, on continue et j'espère que vous arriverez à nous suivre. Le webinaire a bien débuté à 11h. Donc, comment sont construits ces espaces de travail ? Tout simplement, ce sont des professionnels analystes du marché qui ont mis en place des méthodes prêtes à l'emploi qui vont vous permettre de réussir sur les marchés boursiers. L'ensemble des méthodes, parce qu'il y en a plusieurs des méthodes dans le logiciel Wallmaster, on les retrouve ici dans Démarrer avec des méthodes WallData et on choisit la méthode que l'on veut appliquer. Vous les retrouvez également ici dans les ATL Peur et on retrouve l'ensemble des méthodes. Deux chemins qui mèment au même endroit. Le tout, c'est de savoir que WallData avec le Wallmaster XE a mis en place des méthodes prêtes à l'emploi qui vont vous permettre de gagner du temps dans la sélection d'opportunités et de savoir quand acheter et vendre des valeurs. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand on débute sur les marchés, c'est bien beau de dire je veux me lancer sur les marchés boursiers, je veux faire de la bourse parce que je sais que ça peut me rapporter de l'argent à court, moyen ou long terme. Très bien. On est devant une liste de valeurs, on est devant un graphique. Très bien. Mais après, on fait quoi ? Comment on sait quoi acheter ? À quel moment on sait quand vendre ? Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on va utiliser pour prendre nos décisions ? On nous parle d'indicateurs techniques, on nous parle de critères. Très bien. Mais comment fait-on ? Si on est devant un simple graphique, comment identifier une tendance ? On se base sur quel indicateur ? Dans le logiciel, tout est fait et vous allez le voir pour que vous puissiez encadrer et avoir une méthodologie de travail dans la sélection. Le Market Analyzer va vous permettre de gagner du temps dans ses analyses parce que le temps, c'est aussi de l'argent. Ce n'est pas Johanna qui le dit, ce n'est pas Wallata, c'est une réalité. Si on passe des heures et des heures à faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour aller chercher une tendance, ça prend du temps. Par contre, si vous aviez entre les mains un outil qui vous détecte automatiquement pour chaque valeur la bonne tendance, est-ce qu'on a en tendance haussière ou est-ce qu'on a en tendance baissière ? On gagne du temps et donc on se concentre plus rapidement sur les valeurs à opportunité. Vous retrouvez dans la première colonne, moi, c'est ce que j'appelle la carte d'identité de la valeur. On retrouve tout. On a Carrefour, on retrouve ici sa valeur, on retrouve ici son évolution et on a également ses volumes. En une cellule de Market Analyzer, on a les informations essentielles de chacune des valeurs. Pas besoin d'avoir 10 colonnes, d'avoir un carnet, on a tout à disposition sous les yeux. Si je prends Renault ici, on sait que la valeur vaut 46,030. On le sait que depuis ce matin, elle fait 0,80. Depuis l'ouverture des marchés, elle fait 0,97%. On sait qu'elle a 38,06 en termes d'analyse des volumes. Et ça, c'est la première colonne, c'est la carte d'identité de la valeur. Ce qui va nous intéresser, c'est la seconde colonne. La seconde colonne va faire le travail à votre place. Concrètement, pour connaître la tendance d'une valeur, comment faites-vous aujourd'hui ? Alors, ça va être long si vous me le dites dans le chat. Mais en général, on regarde un graphique, on essaye de trouver des indicateurs de tendance. Donc, on peut prendre des moyennes mobiles ou autres. Regardez dans le logiciel, ici, sur cette icône, vous pouvez ajouter un indicateur. Vous voyez, c'est hyper ludique. À chaque fois que je mets ma souris sur une icône, c'est informé. Donc là, il y a bien écrit « Ajouter un indicateur ». Donc, je vais cliquer sur « Ajouter un indicateur ». Et là, j'ai une fenêtre qui apparaît. et automatiquement, je vais retrouver tous les indicateurs techniques qui existent. Donc, il y en a des centaines et des centaines. Et je vais décider d'afficher des indicateurs. Moi qui débute en bourse, comment savoir quels sont les bons indicateurs à regarder pour détecter la tendance ? C'est compliqué. Même si j'ai une idée d'indicateur, est-ce que je dois les paramétrer ? Est-ce que je dois les associer ? Comment faire pour trouver l'indicateur efficace qui va me permettre de détecter la tendance ? Donc ça, c'est une question à laquelle on peut être confronté. Alors, ça peut être pour détecter la tendance, ça peut être pour détecter un retournement de tendance. Dans ce webinaire, on étudie la tendance avec une méthode de tendance, mais on pourrait très bien dans le Wallmaster travailler sur une méthodologie basée sur les chandeliers ou basée sur les retournements de tendance. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on utilise l'indicateur, vous le voyez en dessous, tendance et timing, qui est un super indicateur qui va nous permettre de détecter les tendances haussières ou baissières. Si vous ne connaissez pas cet indicateur, c'est que vous n'avez pas le Wallmaster, tout simplement parce que c'est un indicateur propre à Walldata, donc ne le cherchez pas ailleurs, vous ne le trouverez pas. C'est encore une exclusivité, donc est fière nos équipes de recherche et de développement. C'est une combinaison de moyenne mobile, donc sur plusieurs périodes de temps, court, moyen, long terme. Et à travers, ici, vous voyez cette représentation, on va tout de suite savoir si on est dans une tendance haussière ou baissière. Si on prend ici, on est dans une tendance baissière. on a une ligne de zéro. Si c'est vert et que ça tend vers le haut, on est dans une tendance haussière. C'est ce qu'il y a le cas ici. Si c'est rouge et que ça tend vers le bas, c'est une tendance baissière. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, ok, mais si on doit faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour aller voir qu'ici, on a une tendance haussière, ici, on est dans une tendance baissière, ça va aussi prendre du temps. C'est pourquoi on a mis en place un assistant visuel qui va vous permettre de visualiser sur le graphique le départ des signaux. Alors, je l'affiche en cliquant ici sur la baguette magique, ajouter un assistant visuel et je vais rajouter, je vais utiliser le moteur de recherche tendance et timing qui est le nom de cette méthode. Je clique dessus, je clique sur ajouter assistant et je valide. Je ne rentre pas dans la programmation, je ne sais pas faire. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit simple et accessible à tout le monde et abracadabra, après avoir appuyé sur la baguette magique, arrivent des signaux sur mon graphique. Alors, vous allez voir, c'est très simple que ces signaux correspondent en fait ici aux tendances haussières. Donc, vous voyez ici, on passe au-dessus de la ligne de zéro, on est dans le vert, tendance haussière. Ici, on passe dans la tendance baissière, on est en dessous de la ligne de zéro et ça s'affiche sur mon graphique. Donc, on a des assistants visuels qui vont vous permettre de visualiser très rapidement les signaux détectés via l'indicateur de tendance. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde au niveau de l'indicateur et de l'affichage graphique ? Si c'est bon, on passe à la détection automatique via le Market Analyzer. Allez, il me faudra un petit peu plus de oui pour passer au Market Analyzer. Tous à vos claviers. Alors, c'est bon pour Pascal, pour Hervé, alors pour Anonymous également. Donc, on va continuer. Bernadette également. Je vous remercie pour votre participation. Super, Patrick. On continue. Donc, on a vu que le logiciel, à travers la méthode prêt-à-l'emploi, tendance et timing, va vous permettre de détecter une tendance qui est un combiné d'indicateurs prêt-à-l'emploi. Donc, pas besoin de se casser la tête à chercher les indicateurs, à les associer, à les paramétrer. L'indicateur tendance et timing WTI le fait. On a vu également que plutôt que de regarder chaque valeur avec son indicateur, on avait des assistants visuels qui nous donnaient des signaux clairs sur la partie graphique et sur la partie représentation des cours. Maintenant, ce qui serait génial, c'est de savoir les identifier automatiquement. Si seulement je pouvais ouvrir mon logiciel et en un seul coup d'œil trouver toutes les valeurs en tendance haussière et toutes les valeurs en tendance baissière, ça serait génial. Ça tombe bien parce que c'est ce que le Market Analyzer va vous permettre de faire. Donc là, on passe sur la partie gauche dans la deuxième colonne du Market Analyzer. Je vous la montre, c'est celle-ci. Cette colonne, ça va être la colonne qui va vous permettre de prendre vos décisions de la meilleure des façons. Donc, je l'encadre en rouge, j'espère que vous la voyez bien. On s'intéresse à cette deuxième partie Tendances et Timing. Alors, dans cette cellule de colonne, on va avoir plusieurs informations. Regardez, on va avoir ici une flèche, ici une flèche et ici un feu. Trois petits points. Donc, vous les retrouvez pour chacune des valeurs, une flèche, une autre flèche et encore le feu tricolore. Vous allez voir que c'est hyper simple à interpréter mais c'est surtout super efficace et super rapide. On va commencer ici. Alors, je vais supprimer mes encadrés pour Carrefour. Cette analyse, c'est la même sur chacune des valeurs. Soyez attentifs parce qu'après, je vous interroge. Alors, sur Carrefour, ici, on a une flèche verte qui tend vers le haut. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Je vais mettre ma souris dessus et là, je vais me contenter de lire ce qui se passe dans la Tessence. Ça vous donne en fait la nature de la tendance. WTI, donc, Wall Data Train Indicateur est positif. La tendance de fond est haussière. Regardez, ici, on a bien l'indicateur qu'on retrouve sous le graphique qui est haussier et on retrouve bien ici l'assistant visuel qui est haussier. Donc, le Market Analyzer a sorti la bonne information et vous met en évidence les tendances. Donc, automatiquement, dans le Market Analyzer, vous allez connaître la tendance de chacune des valeurs. Si je prends ici, par exemple, Pernod Ricard, on est dans une tendance baissière. Au WTI, donc, Wall Data Train Indicateur est négatif, la tendance de fond est baissière et on retrouve bien sur notre graphique un assistant visuel baissier et ici, on est bien passé au niveau de l'indicateur sous la ligne de zéro. Donc, plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, vous allez automatiquement grâce au Market Analyzer, savoir quelles sont les valeurs en tendance haussière et quelles sont les valeurs en tendance baissière. Donc, ça, ça répond à notre première question de tout à l'heure. Quelles actions acheter ou vendre ? Donc, on a les valeurs en tendance haussière et les valeurs en tendance baissière. Donc, le Market Analyzer vous permet vraiment d'identifier les actions les plus prometteuses et éviter les investissements risqués. On a répondu avec cette première colonne, enfin, avec cette première information de la colonne à notre première question. Maintenant, la deuxième question, rappelez-vous, c'était quand entrer ou sortir du marché ? Parce que c'est bien beau de savoir qu'on est dans une tendance haussière. Si ici, on est dans une tendance haussière et qu'on se positionne à ce moment-là, c'est génial. Par contre, si on se positionne ici, c'est moins bien. Il y a déjà une grosse plus-value qui a été réalisée et on arrive trop tard. C'est un petit peu, vous connaissez sûrement cet exemple, le principe du train à quai. Quand on rentre dans le train à quai, c'est super, quand on arrive trop tard, on court sur le quai, on s'essouffle et il n'y a rien à voir. Donc, le but maintenant, ça va être de savoir est-ce qu'il est encore temps de rentrer ou pas ? Est-ce le bon moment pour acheter ou vendre une valeur ? Donc, on va s'intéresser maintenant à cette flèche qui va déjà nous donner la force de la tendance. Je vous la remets en rouge ici et vous l'avez pour chacune des valeurs. On va rentrer dans la T-CN, donc hyper simple. je mets ma souris sur l'icône et ici pour Carrefour, je lis. Alors, parce que vous, vous pouvez lire à la maison 70% des conditions de hausse sont réunies, la force de la tendance haussière est indiquée, comme on le disait tout à l'heure par le WTI qui varie de 0 à 100, plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus le marché est dominé par les acheteurs. Donc, ça, c'est la force, c'est une information importante qu'il faut prendre en compte, c'est la force de la tendance. À combien de pourcents les critères sont réunis ? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que je vous disais, c'est le timing. Est-ce que c'est le bon moment ? OK, le One Master m'a détecté la tendance, mais moi, je fais quoi derrière mon écran ? J'y vais ou je n'y vais pas ? Alors là, c'est le feu tricolore qui va nous donner la réponse à la plus grande des questions. Donc, le feu tricolore qu'on retrouve ici. Ici, on le retrouve pour chacune des valeurs, mais par contre, ce feu peut avoir des couleurs différentes, un petit peu comme le code de la route. Quand vous êtes en voiture, vous respectez des règles. Eh bien, le feu tricolore du One Master, c'est pareil. Donc, je mets ma souris ici. Le timing est bon. Vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Si je prends ici BNP Paribas, là, c'est jaune. Attention, la situation est incertaine. Réfléchissez trois fois avant de passer acheteur. Intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. On va descendre. Ici, sur Stellan 6, il nous dit timing. Il est trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de très près. Passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert. Donc, c'est un peu comme sur la route, comme je disais, le code de la route, c'est pour ça qu'on l'appelle le feu tricolore. Quand c'est vert, le timing est bon. Quand c'est jaune, c'est que le timing devient incertain. Vous réfléchissez avant de passer et quand c'est rouge, c'est qu'il est vraiment trop tard. Si vous ne respectez pas le feu tricolore, c'est comme lorsque vous êtes en voiture ou en moto, vous prenez un risque. Le risque, c'est l'accident. Donc, on respecte au maximum les consignes pour être du bon côté au niveau de sa prise d'investissement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Une flèche de tendance, soit on a une tendance haussière soit on a une tendance baissière, ici, une flèche de force de la tendance, donc force de tendance baissière, force de tendance haussière, et ici, le timing pour la hausse comme pour la baisse. J'espère que c'est clair pour tout le monde. D'ailleurs, on va le vérifier. Tiens, gardez vos mains levées. On va maintenant activer les questions et les interrogations. Alors, si je vous donne une valeur, vous me dites juste si la tendance, elle est haussière ou baissière. Allez, sur BNP, on a tendance haussière ou baissière ? Juste en lisant la colonne du Market Analyzer. Je ne donne pas la réponse, j'attends un petit peu plus de réponses dans le chat. Super. Allez, dès qu'il y en a trois, je donne la réponse. Super pour tout le monde, c'est haussier. Au niveau du timing sur BNB Paribas, on est comment ? Le timing, il est bon, il est incertain ou il est mauvais ? Allez, encore un troisième qui me répond. Incertain, en effet. Non, incertain. Alors, quand c'est jaune, c'est que la situation est incertaine. On réfléchit avant d'y aller. Alors, les prudents, on ira, je ne la mets. Et pour Patrick et Bernadette, par exemple, que je retrouve dans le chat, me disent c'est trop tard, c'est mauvais. Pour ceux qui prennent un peu plus de risques, ils peuvent encore se poser la question. mais la situation est incertaine. Si on prend la valeur, on va descendre. Si je prends le grand, on est dans une tendance haussière ou baissière ? Le grand, tendance haussière ou baissière ? Un petit H ou un petit B, ça me va aussi. Exactement, là, j'ai une super réponse parce qu'à la fin de tendance haussière. Alors, on est dans une tendance haussière en effet. Ici, on voit que la flèche, vous voyez la flèche ? Elle a deux sens. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Mais la flèche, quand elle va de ce côté-là, donc quand elle part vers la droite, ici, on est en phase d'avancer. Quand elle part de l'autre côté, ici, donc c'est subtil, on est en phase de correction. Donc, en effet, on est en tendance haussière et le timing est vraiment, on nous dit, il est trop tard pour intervenir. On s'intéresse à cette valeur d'un point de vue graphique. Regardez. Je vais grossir au maximum. Vous voyez, j'ai une petite toupe en bas de mon écran. Je clique sur plus. J'espère que vous le voyez bien. Et vu que vous avez très bien compris cette colonne, on va conclure cette colonne là-dessus. Donc, on est en tendance haussière. Regardez. On va faire tout le résumé. Ici, on est en tendance haussière. Pourquoi on est en tendance haussière ? Tout simplement parce qu'ici, au niveau de l'indicateur exclusif de Wild Data WTI, on passe au-dessus de la ligne de zéro. Donc là, on est haussière. Sur le graphique, on a l'assistant visuel qui nous donne aussi cette information. On est haussière. Jusque-là, c'est clair. Par contre, on est haussier ici depuis, on va regarder depuis quand ? Je vais devoir. Ici, on est haussier depuis, depuis un petit moment. Regardez ici. On est haussier depuis le 29 février. Donc depuis le 29 février, on est en hausse. On voit ici que les derniers jours de cotation sont plutôt baissiers. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est trop tard pour intervenir. Si vous avez pris position sur cette valeur, je vais utiliser ici ma ligne de pourcentage. Je me mets ici. Donc depuis le départ du signal, on a fait 4,10 % pour ceux qui sont encore positionnés. Il y en a peut-être qui sont partis à ce moment-là. Et dans ce cas-là, vous avez fait plus de pourcentage, bien évidemment. Mais je pense que là, vous avez compris que le logiciel vous donne la tendance. Elle est magnifique celle-ci. Regardez sur Total. Je m'interromps deux secondes sur Total Energy. 6,37 % depuis moins d'un mois, je pense. Oui, on était le 1er mars. Donc en quelques jours de cotation, on n'a pas fini de mois encore, plus de 6 % sur Total Energy. Par contre, attention, là, on nous dit qu'on est toujours en tendance haussière. On est plutôt dans une phase de correction. Et on a ici le timing qui nous dit qu'il est trop tard pour intervenir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur cette partie, enfin, sur cette colonne complète du Market Analyzer ? En tout cas, d'après vos réponses, j'ai l'impression que tout est bien compris. Super. Alors, là maintenant, on a vu que le Market Analyzer du Wallmaster XE, quelle que soit la méthode, mais en tout cas dans cette méthode que l'on voit aujourd'hui, nous permet d'analyser efficacement la tendance du marché. Donc, on sait interpréter les signaux, on a compris les tendances du marché, on a compris le timing d'intervention, c'est très bien. Maintenant, il y a quelque chose que l'on n'a pas vu, c'est les risques. Parce qu'on a beau des fois avoir tout qui va dans le bon sens, on n'est pas à l'abri d'un chamboulement et pour ça, on utilise le Money Management. Est-ce que le Money Management, ça vous parle ? Alors, ça ne vous parle pas et moi, ça m'arrange que ça ne vous parle pas. Au moins, je vais pouvoir vous l'expliquer. Alors, je vous parlais tout à l'heure de feu tricolore. Donc, on respectait le feu tricolore avec le timing vert, orange et rouge. Donc, on a détecté une opportunité. Sur Sanofi, on détecte une opportunité. On est en tendance haussière, on est dans une phase d'avancée avec 40% des conditions de hausse qui sont réunies et ici, on voit que la tendance est incertaine. D'accord ? Donc là, le signal est déjà parti, on ne sait pas trop quoi faire. Si on prend des valeurs ici qui sont dans le rouge, c'est trop tard, on a de l'argent à investir, on nous dit de ne pas investir. Par contre, sur des valeurs qui sont tout dans le vert, comme par exemple ici, Veolia, on a une tendance haussière, on est en phase d'avancée, 50% des conditions de hausse sont réunies, donc là, je me contente de lire ce qu'on a vu ensemble. Ici, on a le timing qui est bon. On vous a rajouté un critère ici qui est le WIPI qui est un autre indicateur exclusif à Wildata qui va mesurer la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, par exemple ici, sur Veolia, on sait qu'on a tendance haussière, phase d'avancée, le timing est bon et ici, les acheteurs dominent le marché. Donc déjà, ça va nous rassurer. On a un critère de plus pour se dire Veolia, c'est une valeur qui m'intéresse. Donc, notre market analyzer, donc toujours avec le sens de la tendance, la force de la tendance, le feu tricolore et on retrouve ici la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, sur Carrefour, on a vu que les vendeurs dominaient, que sur Veolia, les acheteurs dominaient et on parlait du money management. Alors, le money management, c'est quoi ? Le money management, c'est un petit peu la ceinture de sécurité. Quand vous rentrez en voiture, dans votre voiture et que vous allez prendre la route, vous faites certaines choses. Vous mettez votre ceinture de sécurité, vous réglez votre rétro et puis, vous êtes tout en sécurité pour faire de la route. De la même façon, quand vous traversez la rue, vous vous mettez au passage piéton, vous allez attendre que le feu soit au rouge pour les véhicules, vous allez attendre que le petit bonhomme s'affiche en vert pour les piétons et ensuite, vous allez traverser. Donc, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que tout se passe bien et pour qu'il y ait moins de risques d'accidents possibles. Eh bien, le money management, c'est un petit peu ce principe. Il est même carrément ce principe, c'est le fait de se protéger. Donc, comment on se protège sur les marchés boursiers ? On se protège avec le money management et avec des stops. Donc, si je clique ici sur les assistants visuels, je vais afficher ici le money management. D'accord ? Donc, le money management, c'est ici cette petite fenêtre, c'est un assistant et en fonction de… Alors, vous décidez de faire soit un achat, soit une vente à découvert, le prix s'affiche automatiquement. Donc là, sur Veolia, on est à 29,680. Le prix unitaire se met là. Vous allez choisir le nombre de titres que vous souhaitez acquérir. Par exemple, je vais afficher 100 titres, par exemple. Ça fait un investissement de 2968 euros et vous allez avoir automatiquement votre cible et votre stop qui vont s'afficher. et là, il va vous dire est-ce que le risque, il est trop faible ou il est trop élevé ? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir vous dire je rentre ou pas en position. On va le faire pour une autre valeur. Par exemple, si on prend ici Worldline, on va afficher le money management et on va décider d'acheter ici par exemple à vaut combien la valeur à vaut 11 ? On va acheter 100 titres. Mais chacun peut mettre le titre, le nombre de titres qu'il veut. Vous avez ici une calculatrice. Donc, c'est très simple. que vous avez un investissement que vous pouvez choisir. Vous pouvez rentrer également vos frais de courtage et automatiquement, ça va encadrer vos positions. Donc, on met n'importe 25 titres par exemple et là, on va avoir un gain espéré de 5 euros si on intervient maintenant alors qu'on peut avoir une perte de 43,53 euros. Donc là, ce n'est pas très intéressant. On arrive trop tard. Justement, ça, personne ne m'a posé la question mais dans le Market Analyzer, là, vous retrouvez les signaux. Mais par exemple, Carrefour, le signal, il date de quand ? Il date du 13. Sur Veolia, le signal date de quand ? Il date du 25. Vous voyez, c'est écrit dans l'assistant visuel. Ici, sur Enderhead, c'est une valeur qui date du 19. Automatiquement, quand vous lancerez votre logiciel, quand il y a un nouveau signal, donc un signal du jour, à côté ici de la première flèche, il y aurait écrit New pour dire que c'est un nouveau signal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour le Money Management ? Le fait de se dire je rentre en position parce que le Wallmaster m'a donné une nouvelle tendance haussière et qu'on est en phase d'avancer, que le feu tricolore me dit que le timing est bon, on me dit que les acheteurs dominent le marché. Est-ce que jusque-là, c'est clair ? La deuxième partie, c'est de se dire j'ai tous les critères qui sont réunis, maintenant je vais protéger ma position avec un objectif et un stop tout simplement pour quoi ? On met un stop pour quoi ? Pour protéger ses gains. Parce que malheureusement les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'à un moment donné il faut protéger ses positions de la même façon qu'il faut mettre un objectif. On garde en tête les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc certains d'entre vous vont se fixer des objectifs en pourcentage, d'autres ça va être en niveau. Donc ça, ça sera propre à chacun. En tout cas, si vous n'avez pas d'objectif en tête et de stop en tête, vous avez l'assistant visuel Money Management qui va vous aider et qui va encadrer votre position. Donc le logiciel va vous donner les... va vous permettre de détecter les valeurs à potentiel. le logiciel va vous permettre de savoir s'il est temps ou pas de rentrer en position. Il va vous permettre d'analyser efficacement les tendances du marché et il va vous permettre également de découvrir, de connaître les risques associés à vos investissements pour optimiser au maximum votre stratégie d'investissement. Est-ce que le cheminement est clair pour tout le monde ? Alors, elle est très bonne votre question Antoine. Comment interpréter une tendance haussière alors que les vendeurs dominent ? Alors, regardez, on va prendre un exemple, par exemple orange. c'est peut-être moins clair, on va prendre, tant peu importe, on va reprendre orange. Sur orange, on voit qu'on est dans une tendance haussière. On est d'accord, on va reprendre le cheminement du départ. Donc, on est dans une tendance haussière, on a bien l'indicateur qui passe au-dessus de la ligne de zéro ici. Donc, en date du 22 mars, on est dans une situation haussière. La phase est en phase d'avancée, on a ici un bon timing et ici, on a les vendeurs qui dominent le marché. Ça veut juste dire qu'on a un des critères qui ne va pas valider la prise de position peut-être immédiate de la valeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait acheté ici à ce moment-là quand le signal était en new, ça vaut le coup, il a déjà gagné tout ça. Maintenant, à l'instant T, moi, j'ouvre mon logiciel, le 23 mars, je n'étais pas là, je n'avais pas fini mon week-end, je n'avais pas fait mon logiciel. Là, maintenant, tout de suite, est-ce que je me positionne ? Personnellement, je vais préférer quand moi, je vais prendre position que tous les signaux, que tous les voyants soient au vert. On peut très bien avoir une tendance haussière. On va prendre l'exemple d'ailleurs. Regardez. Je vais grossir et on va rentrer ici par exemple. Je trouve une valeur qui me le montre bien. Il faut bien vous montrer pourquoi je vous dis ça. Regardez ici, ce Renault. On a une tendance haussière qui a été détectée le 5 février. On est d'accord. Depuis le 5 février, je vais prendre mon outil magique ici. Depuis le 5 février, on a gagné 28,42 %. Donc, le logiciel, le 5 février, le logiciel, le 5 février, a détecté une nouvelle tendance haussière. Donc, à ce moment-là, tous les voyants étaient au vert. On est d'accord. Aujourd'hui, si on a acheté cette valeur le 5 février, en date du 26 mars, on se réjouit. Yes, génial, je gagne 28,42 % sur cette valeur. J'ai fait une super opération. Cependant, si on analyse la courbe, ici, on était baissier. Ici, on était baissier. Ici, on était baissier. Ce n'est pas parce qu'on a une tendance haussière sur 40 jours, par exemple, que tous les jours, ça va monter. On peut avoir des moments où ça baisse. le tout est de se dire « Moi, quand je rentre en position, je veux que les acheteurs dominent le marché. » Est-ce que j'ai répondu à votre question, Antoine ? Bon, super, si ça vous convient, c'est le principal. Donc, vous avez vu qu'avec le Wallmaster, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire, ça passe toujours trop, trop vite, qu'avec ce logiciel d'aide à la décision, Wallmaster X, vous disposez d'un partenaire fiable. Un partenaire, j'ai envie de dire, plus que fiable parce qu'on ne peut plus s'en passer. Une fois qu'on l'a, il devient indispensable. dans votre quête de succès en bourse. Donc, le but, c'est bien évidemment de faire fructifier son capital. Ça va répondre à vos questions. On l'a vu ensemble, les questions essentielles, on y a répondu grâce à cette méthodologie. Donc, vous allez avoir réponse à vos questions les plus pressantes. Ça va vous fournir des analyses et des recommandations fondées sur des données techniques. On parle d'indicateurs. Le Wallmaster, c'est vraiment l'outil dont vous avez réellement besoin pour prendre des décisions d'investissement et de trading. Très informé, vous le voyez, tout est documenté, c'est très pédagogique. Et en plus d'être informé, vous allez vraiment avoir entre les mains des stratégies gagnantes. Donc, ne laissez plus, ne laissez pas les incertitudes du marché vous freiner. Il y a des outils qui fonctionnent. Donc, équipez-vous du Wallmaster et surtout, et je vais conclure là-dessus, avec le Wallmaster X, vous allez prendre le contrôle sur les marchés boursiers. Vous allez savoir quoi acheter, quoi vendre, quoi acheter, quoi vendre, avoir des stratégies gagnantes, avoir des stratégies qui vous font gagner du temps également. Vous allez avoir les yeux vraiment sur les informations importantes, ce qui va vous permettre de faire fructifier votre capital à long terme. Parce que le but, ce n'est pas de gagner un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups. Le but, c'est de gagner dans le temps. Et c'est ce que l'on veut avec l'ensemble de notre clientèle qui nous suit pour certains depuis le départ, donc depuis 1986, d'autres qui arrivent au fur et à mesure. Et le but, c'est d'être présent le plus longtemps possible sur les marchés boursiers pour réussir sa mission d'investissement en bourse. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition dans le chat encore quelques minutes pour y répondre. Profitez également d'une offre sur le site internet www.waldata.fr ou vous pouvez contacter nos équipes qui se feront un plaisir de vous répondre au 01 58 71 21 99. En plus, en ce moment, je crois savoir qu'il y a des offres défiant toute concourante. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes convaincu de ce que vous venez de voir et que vous avez vous aussi envie de faire partir de la team Waldata, d'avoir un outil performant et gagnant entre les mains, rendez-vous sur le site www.waldata.fr ou par téléphone au 01 58 71 21 99. Alors, quand vendre ? Tout simplement, quand vous êtes en fin de temps dans le dossier, regardez, au dossier, par exemple. Imaginons que vous avez acheté, on va prendre, allez, on va prendre NJ. NJ, c'est une valeur que vous, sur la, alors attendez, je m'enlève du graphique, voilà. NJ, c'est une valeur sur laquelle vous avez eu un signal haussier le 26 février. Donc, vous êtes rentré en position le 26 février. À ce jour, vous avez un gain, ma flèche, voilà, vous avez un gain de 5,20%. on voit ici qu'on est en tendance baissière, on voit ici qu'on a une phase de correction et on voit que les vendeurs dominent le marché. Ça peut être un signal de sortie pour vous, mais vous pouvez aussi utiliser le stop que vous aviez mis au départ quand vous êtes rentré sur la position le 26 février et vous aviez, alors là, le stop ne va pas être bon parce qu'il est aujourd'hui, mais vous aviez ici un stop qui vous est conseillé. Vous voyez ici, vous avez la stratégie avec la cible et le stop. Donc, c'est calculé automatiquement, mais ça, il faut le faire au départ de la position pour que ça puisse l'encadrer de façon correcte, en fait. Là, c'est après coup, mais si vous étiez rentré le 5 février, vous auriez eu l'objectif qui peut être un point de sortie, le stop qui peut être un point de sortie, mais aussi les informations que vous avez dans le market analyzer qui peuvent vous dire « là, stop, moi j'ai pris 5%, ça me convient, la tendance commence à s'essouffler, donc je sors de ma position. » J'espère que j'ai répondu à votre question, Bernard. Super. Eh bien, je vous remercie à tous pour votre présence, pour votre participation, parce que vous m'avez permis également d'avancer plus sereinement et plus activement dans la présentation de ce logiciel fabuleux qui est le Wallmaster XR à travers la méthode tendance et timing qui est incluse, bien évidemment, avec le logiciel. Et puis, on se retrouve sur le site ou par téléphone pour mettre en place ce fabuleux outil qui est ce Wallmaster XR. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada